Mon Seigneur et mon Dieu, je sais que tu me vois, que tu m'entends, que tu es toujours auprès de moi. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Sainte Mère Marie, Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien intercédé pour moi. C'est l'été. Si on se fie au calendrier, on est en été. Déjà, on voit les signes de cette pause que les gens prennent dès le début de l'été. Il y a des mouvements qui commencent à apparaître et c'est le temps des vacances. Bravo! Allons-y! Pour la famille, c'est l'excursion de l'année, c'est changer d'endroit, c'est découvrir la mer, découvrir la montagne, trouver un peu de paix. Les villes se vident. Les grandes étendues naturelles nous offrent plus de fraîcheur qu'en ville. Certainement du repos, parce qu'on n'est pas chez nous. Et du calme, si on veut bien en avoir. C'est une situation pour la méditation personnelle. Si on regarde dans la littérature, je me souviens toujours, au jeune, j'avais vogué avec Alphonse de Lamartine sur ce lac, qui est inconnu pour moi, je ne sais pas dans quel contexte a été écrit. Et il disait, Vous voyez comment une description, finalement, romantique, où on découvre la beauté de la nature, c'était dans le mouvement romantique. Et on se rend compte que, oui, effectivement, la nature n'est pas seulement à conquérir, mais surtout à contempler. C'est une des idées du pape François dans Laudato si. La nature n'est pas qu'à conquérir. Elle est surtout à contempler. Et nous vivons avec elle. Le Christ avait, avec la nature, une complémentarité pleine. Pour le Seigneur, la nature n'était pas quelque chose qui nous empêchait d'urbaniser ou quoi que ce soit. Il allait chercher des inspirations continuellement. « Regardez les oiseaux du ciel, nous dit-il. Ils ne font ni sommeil ni moisson. Ils n'amassent pas dans les grands greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. » Considération spirituelle à partir d'un fait que tout le monde a vu. Mais pour se rendre compte de cela, il faut être capable d'observer et la nature et les événements de la vie. Dans un contexte où on est libre, les oreilles vides, et on peut recevoir ces observations que Dieu nous donne dans le langage du grand livre de la nature. Plus loin, notre Seigneur nous dit dans « Jean, ne dites-vous pas, encore quatre mois, ce sera la moisson. » Moi, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs, déjà doré pour la moisson. Le Seigneur voit déjà ce qui va arriver. Le Seigneur nous prévient que la nature ne nous trompe pas et qu'en l'admirant, nous avons la sécurité que Dieu, notre Père, est avec nous. Encore une fois, comme dans le premier, ne savez-vous pas que votre Père Céleste les nourrit ? Ne savez-vous pas que la moisson est déjà là ? La nature est pour nous un grand allié. Un allié naturel pour lequel il faut avoir des yeux et des oreilles. Entendre ce qu'on n'entend pas habituellement. Les oiseaux, la mer, le vent, dans le feuillage. Qui nous montre que Dieu est là, mais présent, présent dans une délicate présence où il agit à travers ce qu'il nous a donné de naturel en nous et à l'extérieur. Dieu nous parle à travers un enfant nouveau-né. Dieu nous parle à travers la beauté d'un paysage inconnu. Dieu nous parle dans le silence, la mer, la lumière, les étoiles, les semailles. Seigneur, tu as tant de choses à nous dire et tu veux tellement que nous t'écoutions. Je veux, Seigneur, t'écouter. T'entendre plus souvent dans mon cœur, dans la chapelle, mais t'entendre aussi plus souvent lorsque les occasions sont propices pour que, du niveau au niveau de ce que je suis naturellement, un homme heureux, je puisse te trouver, toi, un Dieu qui donne le bonheur, un Dieu qui réjouit, un Dieu qui rajeunit celui qui le fréquente. Et nous pouvons le faire devant le Saint-Sacrement, évidemment, devant l'air, lorsque nous allons communier, lorsque nous l'avons reçu. Et nous pouvons le faire aussi dans le Grand Livre de la Nature, lorsque nous nous adonnons à un peu de méditation, peut-être même pas prévue, dans une balade qu'on fait tranquillement, dans un champ, entre la montagne et la colline. Nous pouvons aussi faire comme ces enfants qui aiment qu'on leur raconte des histoires au feu de camp. Ces histoires que nous racontons peuvent être aussi la grandeur de Dieu pour nous, qui nous a tout donné. Peut-être pas d'une façon explicite, mais tu nous as tellement donné, Seigneur. Et pour pouvoir te percevoir, voir l'amour que tu as pour nous, l'abondance de ton amour, il n'y a qu'à regarder la nature pour comprendre qu'il n'y a rien de trop beau pour tes créatures. Il n'y a rien de trop beau, le ciel, l'univers, la terre où on est, les endroits, les beautés, la beauté des choses naturelles qui nous touchent de près, un arbre qu'on a vu grandir, peu importe. Tu nous dis que ça, c'est ton cadeau. Maintenant, tu nous demandes, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Du point de vue naturel, on peut dire, mon Seigneur, tu m'as donné beaucoup, il faut que je te donne autant. Et c'est vrai. Mais n'oublions pas, mon frère, ma soeur, chère amie, n'oublions pas que toi, Seigneur, tu nous as donné beaucoup, et tu veux attiser en nous un désir de découverte. Et cette découverte, elle s'appelle contemplation, lorsque, avec nos deux yeux, nous savons discerner les oiseaux du ciel, les listes des champs et ce qu'ils signifient pour nous. Le Seigneur fait des paraboles, mais en même temps, il nous appelle à reconnaître que Dieu est là, tout près de nous. Le pape François, dans son encyclique Laudato si, n'hésite pas à citer un langage d'amour. Il nous dit, tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d'une personne, chaque fois que Saint François regardait le soleil, la lune, les animaux, même les plus petits, sa réaction était de chanter en incorporant dans sa louange les autres créatures. C'est vrai. Saint François a toujours été émerveillé devant la nature parce qu'il voyait là un don de Dieu. Tout lui rappelait Dieu dans la nature. Et avec la nature, il se rapprochait de Dieu. Plus loin, le pape disait, la nature est pleine de mots d'amour. Pour discerner les mots d'amour de la nature, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant de la distraction permanente et anxieuse du culte de l'apparence? Si vous allez à un endroit reculé, c'est peut-être impossible d'avoir l'Internet, c'est peut-être impossible de consulter son téléphone autrement que ce qu'on a déjà enregistré. Et même, on peut tout simplement décider, il y a beaucoup de gens qui font ça, de laisser le téléphone à la maison lorsqu'on part en vacances pour pouvoir avoir la paix, sauf une personne peut-être, pour avoir un lien. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que ce que nous avons devant nous est beaucoup plus beau que ce que nous avons dans ce téléphone qui finalement n'est qu'une invention humaine, qui est faite en plus souvent pour nous distraire du plus important. Je ne suis pas contre le téléphone, moi-même j'en ai un, je l'utilise beaucoup, mais c'est vrai. On peut s'égarer des fois par des trucs qui finalement nous empêchent de voir ce qu'on a devant nous, qui est tellement beau, les étoiles le soir, la brise fraîche qui est comme un complément d'une belle journée, et tout ça, en arrière de ça, le don de Dieu. Et le Seigneur nous dit, comme il disait à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous retirer, comme le Seigneur, on dit ça dans Saint-Luc. Lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Peut-être que c'est un premier endroit où le Seigneur nous attend pour nous retirer dans un endroit désert. Demandons à la Sainte Vierge, demandons à Saint Joseph de nous aider à trouver dans les choses de la nature, dans les éléments de la création, un lieu propice pour parler avec Dieu. La Sainte Vierge